Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live organisé par Wildata pour parler aujourd'hui de la nouvelle méthode, l'AT-expert ATMI, Analyse Temps Réel Multi-Indicateur. Je me présente, je suis François, je travaille au sein de Wildata depuis plus de 20 ans. Wildata qui sait, très simplement pour resituer, nous sommes précurseurs en analyse technique en France depuis 1986 et nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. En l'occurrence, l'ATMI, c'est exactement ça. L'ATMI, c'est quoi ? C'est une toute nouvelle méthode avec laquelle vous allez pouvoir détecter rapidement et surtout efficacement la situation technique de toutes vos valeurs, quelle que soit votre marché, quelle que soit vos périodes. Vous allez voir que ça va être un outil indispensable pour sécuriser vos prises de décision. Alors cela, il va être articulé sur six grands points. Le premier, c'est qu'est-ce que la méthode ATMI ? Déjà avec un petit peu de théorie, ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment lire les signaux à travers les market analyzers ? Comment utiliser également le graphique ? Comment sélectionner ces valeurs pour prendre ces décisions ? Et ça, je pense que tous ceux qui ont déjà acquis le module sont impatients d'avoir cette partie. En exclusivité, je vous montrerai également un ou deux systèmes de profitabilité basés sur la méthode ATMI. Et puis nous verrons comment l'utiliser à travers, en utilisant d'autres AT experts avec l'ATMI. Comment le compléter pour faire des méthodes un petit peu plus efficaces. Alors à qui s'adresse l'ATMI ? L'ATMI va s'adresser à plusieurs personnes, évidemment. Dans un premier temps, ceux qui n'ont pas de méthode. Ceux qui n'ont pas de méthode, ils vont avoir un outil idéal pour prendre leurs décisions. Vous allez voir, c'est très simple à décoder. On a essayé de rendre ça très ludique. Et donc, si vous n'avez pas de méthode, vous pourrez très facilement prendre vos décisions. Il va s'adresser également à ceux qui ont déjà des méthodes. Pourquoi ? Puisque c'est un outil exceptionnel qui va vous permettre surtout de confirmer ou d'améliorer votre propre méthode. Vous verrez qu'on peut coupler deux méthodes ensemble pour obtenir encore plus de précision ou en tout cas de se sentir plus en sécurité quand on va passer ses ordres sur une valeur. Alors l'ATMI, c'est une vraie philosophie de trading. On va calculer instantanément l'état de plus de 20 indicateurs techniques et exactement 24 conditions analyse technique pour en ressortir une note. Cette note-là donnera l'état instantané de votre valeur. Une fois que nous allons analyser votre ensemble de valeurs, que le système va analyser les valeurs, il va être capable également de classer par catégorie les indicateurs qu'il aura analysés. Chaque indicateur technique, pour ceux qui font déjà de l'analyse technique depuis longtemps, savent qu'il existe des indicateurs de tendance, des indicateurs de puissance, des indicateurs des oscillateurs. Et donc, on va classer automatiquement les indicateurs potentiellement haussiers ou baissiers en fonction de ces catégories. Donc ça, on va rentrer dans le détail d'ici quelques secondes. Et la particularité, c'est d'avoir encore une colonne supplémentaire qui va être de la détection de signaux pour vous aider dans votre timing, pour savoir à quel moment il est plus opportun de prendre votre décision. Et grâce à cet outil, du coup, grâce à cet ATXpert, on va pouvoir avoir trois approches directionnelles que l'on trouve en bourse. L'approche de suivi de tendance, l'approche contrarienne ou l'approche d'impulsion. Donc, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comment lire le Market Analyzer ? Alors, le Market Analyzer, c'est quoi ? Pour ceux qui nous découvrent, c'est un tableau qui va afficher une liste de valeurs, que ça soit un marché comme le CAC 40 ou des crypto-monnaies ou du Forex, dans lequel on va automatiquement pouvoir trier, filtrer les valeurs. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, si vous voulez, à travers le chat, si jamais je vais trop vite ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alors, commençons par le début. La première partie qui est la notation. Comme je vous l'expliquais il y a quelques secondes, la notation est un pourcentage d'indicateurs à la hausse ou d'indicateurs à la baisse. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre dans la méthode ATMI, c'est que sur les 24 indicateurs, certains sont plutôt haussiers, d'autres baissiers. Et on va prendre la note la plus forte des deux, qui sera la note majoritaire, la prépondérante, si vous voulez, qui donnera la note globale de votre valeur. La deuxième partie, c'est le classement par catégorie. Lorsqu'on regarde les catégories, vous voyez que vous avez des systèmes de progression plutôt vers le rouge ou plutôt vers le vert. Vous saurez alors dans quel sens vont les indicateurs de chaque catégorie. Le troisième élément qui va se trouver dans la première colonne, qui va être très important, c'est l'évolution. L'évolution, c'est quoi ? On y rentrera dans le détail dans quelques minutes. L'évolution, c'est l'évolution du système de notation. Votre valeur a une note, mais cette note-là, il faut la situer dans son contexte. Il est très important de savoir si cette note est en cours de progression ou en cours de régression. Si je devais faire une image, très simplement, imaginez que votre enfant, il vous ramène à 15 sur 20. Si ce même enfant, 4 jours avant, il avait 10 sur 20, puis 12 sur 20, puis 13 sur 20, puis 15 sur 20, je peux estimer que mon enfant est en cours de progression. Et donc la hausse est continue et continue. Si ce même enfant avait 20 sur 20, puis 19, puis 18, puis 15, forcément, la note 15 sur 20 n'a pas la même signification. Elle aura beau être une bonne note, elle sera en front descendant. Et donc il est important de situer votre note à travers son évolution. Alors j'ai déjà une question. Pourquoi est-ce utile d'avoir une colonne moyenne ? À quoi est-ce utile d'avoir la colonne moyenne ou oscillateur ? En fait, si vous voulez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il est important de pouvoir situer vos valeurs, savoir, par exemple, que vos indicateurs de type moyenne sont franchis à la hausse, et pourtant, vous avez vos oscillateurs qui sont dans des zones de surchauffe. Donc ça peut vous alerter, vous informer, en fonction des catégories d'indicateurs, qu'il est en train de se passer quelque chose. Vous verrez que ce n'est pas parce qu'on a une note de 83% que tout est haussier qu'il faut entrer. Et à la rigueur, je vous dirais bien au contraire. Généralement, quand la note est beaucoup trop haute, on a déjà atteint un niveau de saturation. On arrive en haut de l'effort de votre valeur. Et ça, on le verra bien à travers certaines valeurs où on va essayer de détecter les retournements pour le côté contrarien. Par contre, qu'est-ce que va vous apporter un ATXPER comme la TMI ? Il va vous apporter un gain de temps vraiment très important parce qu'il va vous libérer déjà d'une contrainte. Il va vous laisser vous consacrer à l'analyse des prix. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir surveiller un certain nombre d'indicateurs, 20 en l'occurrence, sans avoir besoin de les afficher sur votre graphique. Et ça, c'est important. On se concentrera sur la prise de décision finale plutôt que d'essayer de regarder si vous avez un IRSI sur acheté ou sur vendu. Pour tous ceux qui font de l'analyse technique, depuis longtemps, comprennent un petit peu l'importance d'une telle chose. C'est que je peux garder un graphique très simple tout en ayant une synthèse de choses entre guillemets compliquées qui a déjà été analysée pour moi. Donc, je répète. Première information, la notation qui va analyser les 24 conditions d'analyse technique. Deuxième section qui va me permettre de connaître le classement de mes indicateurs. Est-ce que mes indicateurs tendance sont haussiers ? Est-ce que les oscillateurs ne sont pas surachetés, survendus ? Et ainsi de suite. Et la troisième, c'est l'évolution de cette notation. Est-ce que j'ai une bonne note, mais qui est plutôt en front descendant, ou j'ai plutôt une bonne note qui est plutôt d'un côté montant ? Et ça me permettra de connaître un petit peu le sens d'orientation de ma valeur. Une chose qui est assez intéressante dans cette colonne... Alors, je vais essayer de vous le mettre en avant. Participants annotés. Il y a un bouton qui est vraiment génial qu'on a ajouté. C'est ici. Ce bouton-là, je pense que tout le monde le voit, il me permet d'exporter le rapport global de ma valeur. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai toute la synthèse, tout le détail de ce qui se passe sur ma valeur. Ce rapport, il est imprimable et stockable. Vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Donc, à tout moment, je peux garder un état précis de ce qui s'est passé à un moment donné pour regarder par la suite son évolution, par exemple. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde ? Donc, je répète, le temps que vous puissiez me répondre à travers le chat. Une synthèse d'analyse de 24 indicateurs. On verra dans quelques minutes quels sont ces indicateurs. Un bouton d'exportation du rapport. Une analyse par catégorie. Est-ce que les indicateurs de momentum sont haussiers ? Est-ce que les moyennes sont haussières ? Est-ce que les oscillateurs ne sont pas surachetés, survendus ? Est-ce que la tendance est toujours en cours ? Est-ce qu'elle est forte ou pas ? Donc, je vais avoir cette réponse-là. Et ensuite, l'évolution de ma note, il est important, il est très important de situer dans son contexte, en fait, si vous voulez, l'évolution de la note. Voilà. Je ne vois que des limpides, compris, compris. Donc, ça me va. C'est parfait. Donc, je continue. La deuxième partie, la deuxième colonne, qui est très, très importante, c'est la détection de signaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier élément qu'on vous a fourni, qui est la notation, qui analyse les 24 indicateurs, alors vous vous donnez un état instantané de votre valeur. OK, votre valeur est en très forte progression ou elle est en faible progression. L'intérêt quand même, c'est la prise de décision. D'ailleurs, cette semaine, certains clients m'ont demandé, après avoir acquis le module ATMI, OK, mais quel est le timing ? Comment sait-on lorsqu'on doit rentrer ? Et je vous dirais que la colonne détection de signaux, elle va être là pour vous aider à prendre cette décision. Il est intéressant de prendre des valeurs qui vont avoir des situations techniques importantes. Je prends l'exemple de Schneider. Schneider électrique, la valeur est en hausse, elle a une très bonne notation. D'ailleurs, il n'y a pas de rouge à l'horizon. Et vous voyez que très récemment, elle a franchi ses moyennes mobiles. Le KST est passé positif, le ROC est passé au-dessus de sa ligne de zéro. Donc vous voyez que j'ai un ensemble d'éléments. Alors, on me pose une question, si on a snobé le CCI. Alors, il n'a pas vraiment été snobé, mais il a fallu faire des choix. Donc on a préféré prendre un panel. Le CCI s'approchait quand même énormément du RSI et de la stochastique. C'est pour ça qu'il n'a pas été sélectionné. Voilà. Donc pour revenir aux questions des indicateurs, il est important de trouver après les bons indicateurs par rapport à votre méthode. Et c'est ça qui est génial. On rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Vous verrez que ce module est fantastique parce que vous allez pouvoir créer, alors soit l'utiliser en tant que tel, si vous êtes débutant, mais lorsque vous serez plus averti, comme nombreux de nos clients d'ailleurs, vous pourrez créer votre propre méthode. Je veux uniquement les valeurs qui répondent à telle et telle condition. Et c'est là que ça va devenir encore plus puissant. Et ça, on verra tout à l'heure quelques exemples. Alors pourquoi la flèche de l'évolution est-elle presque horizontale ? Alors si on peut parler de l'évolution quand elle est presque horizontale, comme par exemple Capgemi, ça veut dire que ça fait plusieurs séances, plusieurs jours, que la note est de 83%. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on affiche les cinq dernières notes. Vous verrez que dans le graphique, en fait, on a tout l'historique. Mais à travers le Market Analyzer, on va avoir les cinq dernières notes pour capter des mouvements comme celui-ci. Vous voyez Schneider, la valeur, on voit bien qu'elle a progressé ces derniers jours et qu'en plus aujourd'hui, on a franchi pas mal de signaux techniques. Donc ça pourrait être éventuellement une bonne zone pour vous aider dans votre prise de décision. À l'inverse, je voudrais bien trouver un contre-exemple. Ici Michelin, je vais avoir une valeur qui est montée très très haut qui a une très bonne note mais si on regarde bien, la note commence déjà à se retourner. Donc c'est pas forcément très bon signe. Et donc très simplement, vous devriez pouvoir avoir ces informations-là simplement en regardant votre graphique. Votre Market Analyzer, pardon. Pour parler de graphique, ça va me permettre de rebondir. On va s'attaquer maintenant à la partie graphique. La partie graphique, elle fonctionne comment ? J'ai la partie centrale où je vais afficher des chandeliers. Alors ça pourrait être des bar charts, peu importe. On a affiché quelques indicateurs techniques. C'est vraiment pour habiller le graphique. Ils n'ont pas forcément une utilité. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas d'utilité parce que c'est toujours intéressant d'avoir des moyens mobiles. Mais on a préféré ne pas encombrer le graphique avec des dizaines d'indicateurs. Ce que j'expliquais tout à l'heure et c'est important, on va se concentrer surtout sur la courbe des prix. Alors on me pose une question en même temps. Est-ce que c'est efficace pour faire du day trading en une minute et cinq minutes ? Je vous dirais que d'après les statistiques qu'on a pu faire, les tests qu'on a pu faire même à travers du backtesting, je vous dirais que peu importe l'unité de temps, c'est plutôt comment vous allez l'utiliser. Il est évident que si vous faites du une minute et du cinq minutes, vous n'utiliserez peut-être pas les moyennes par défaut qui sont de 100 périodes. On utilisera des moyennes beaucoup plus courtes ou des techniques beaucoup plus courtes pour avoir des impulsions ou des suivis de tendance beaucoup plus réactifs. Et donc ça, vous pourrez de toute façon l'adapter à votre système de trading. Alors on me demande si les signaux peuvent être affichés sur plusieurs jours. En l'occurrence, ils ne peuvent pas être affichés sur plusieurs jours, en tout cas pour l'instant, puisque leur but, c'est de vous alerter d'une situation qui se passe immédiatement. Alors on pourrait imaginer qu'ils puissent afficher avec un ou deux jours en plus pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. La colonne signal, elle est là pour vous dire attention, maintenant, il se passe quelque chose. Alors je reviens sur le graphique. Le graphique, donc la courbe des prix, d'accord, en chandelier, 3-4 indicateurs. Alors je vais vous, on m'a déjà posé la question pourquoi est-ce qu'il y avait des indicateurs bleus plus épais ? C'était simplement pour différencier la profondeur des moyennes mobiles. plus la ligne est épaisse, plus la moyenne mobile est longue, ce qui permet de donner une idée de la réactivité de votre valeur. On va y retrouver en fait un cartouche comme tous les assistants visuels que l'on trouve dans les méthodes de WorldData. On va retrouver l'information de la notation de votre valeur avec un int, ce qu'on appelle at-sense, qui vous permet d'avoir une explication de ce qui est en train de se passer, le bouton d'exportation et l'analyse par catégorie. Alors je vous entends me dire d'ici, oui, il n'y a pas le mini graphique de l'évolution des 5 notes de la valeur, alors vous avez dit que c'était hyper important. Mais en fait, si. Je me réponds moi-même. La partie du dessous qui est très importante, il s'agit en fait de l'évolution de la note. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que je n'ai pas une note, j'ai une note haussière et une note baissière. Et cette note haussière et baissière, on va pouvoir la retrouver ici. On va pouvoir comparer l'évolution de ma valeur à travers le temps. Et dans ces cas-là, trouver des bons moments, par exemple, alors c'est vrai qu'on l'a souvent comparé pour ceux qui connaissent un système DMI. Ça ressemble au DI plus, DI moins. On pourrait travailler sur le croisement des signaux haussiers ou baissiers. On pourrait imaginer plusieurs techniques de prise de décision en utilisant ce système de notation. Une chose importante à savoir, l'assistant visuel peut être utilisé sur vos graphiques personnels ou sur les autres graphiques d'ATXperts. Donc, n'hésitez pas à ajouter l'assistant visuel ATMI sur vos graphiques personnels pour conforter vos prises de décision. Peut-on avoir... Je regarde en même temps. Peut-on avoir un indicateur privilégié suivant sa méthode de travail ? Oui, 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 on y vient. Comment sélectionner ses valeurs ? Comment sélectionner ses valeurs ? On va déjà commencer par connaître sa méthode de travail. Alors, je vais cliquer sur le bouton de paramétrage que je vais vous montrer maintenant. Annoter, paramétrage. Vous voyez, je vais utiliser le premier bouton qui est là. Tout le monde voit le bouton ? OK. Ce bouton-là, il va m'ouvrir l'assistant de paramétrage du système de notation. Là, je vais y retrouver en l'occurrence mes 20 indicateurs techniques utilisés dans le système de notation. Lorsqu'un indicateur est coché, il sera alors pris en compte dans les calculs de l'annotation. Pour revenir à chacun sa méthode de travail personnel, j'ai un client cette semaine qui me dit mais moi, je travaille par exemple avec deux moyennes mobiles, Vidia et je ne sais plus quel indicateur. C'était à peu près sa moyenne mobile, Vidia et le RSI. J'extrapole. Je pourrais alors cocher uniquement ces indicateurs-là et tout le système ATMI se recalibrerait sur la méthode de travail que j'ai coché. D'où la puissance de feu, si je puis dire, de cette méthode-là. Je vais pouvoir adapter le système de notation et de la même manière, je pourrais adapter le système de détection. Pour la personne qui m'expliquait faire du trading en 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, on peut imaginer ne pas utiliser les moyennes par défaut qui sont de 20, 50 et 100 périodes qui sont plutôt destinées à du moyen long terme mais descendre avec des périodes en 5, 10, 15, 20. Vous voyez, on peut adapter le module à son propre usage. Alors, on parle d'Ishimoku. Ishimoku, il n'est pas dans la méthode ATMI mais rien ne vous empêche de coupler les colonnes Ishimoku à la méthode ATMI. Vous verrez qu'on peut coupler les méthodes entre elles pour obtenir un filtrage équivalent. En tout cas, les indicateurs utilisés dans la méthode ATMI, vous les retrouverez sont vraiment des méthodes, des indicateurs, je veux dire simples, c'est des indicateurs que généralement on apprend quand on débute l'analyse technique. On va y retrouver RSI, stochastique, moyenne mobile, SAR parabolique, MACD, ce sont des noms généralement qui parlent vraiment à tout le monde. Est-ce que c'est valable pour le Forex ? La réponse est oui. On verra si on a le temps mais on essaiera de trouver un exemple ou deux mais ça marche très bien aussi pour le Forex. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est mathématique. toutes les valeurs reflètent la psychologie des investisseurs qui sont derrière et on y applique de l'analyse technique. L'ATMI n'est qu'une bibliothèque d'analyse technique avec l'avantage de passer énormément d'informations sur vos valeurs et pour en sortir la quintessence. Comment je sélectionne mes valeurs ? Je vais sélectionner un petit peu là où les indicateurs qui vont m'intéresser et je vais valider et automatiquement tout sera recalculé. Je vais essayer de montrer un petit peu plus avec le système de notation parce que je vois que certaines personnes n'arrivent pas ou voient où se trouve mon curseur. J'ai cliqué ici sur ce bouton-là pour obtenir la possibilité de paramétrer mon module d'ATMI. Lorsque j'ai cliqué sur ce bouton automatiquement, ça m'a ouvert le dialogue de paramétrage et là-dedans je vais pouvoir cocher là où les indicateurs qui vont m'intéresser. À titre d'information également, on peut décider de cacher si on veut garder par exemple que le système de notation la partie qui est là et la partie qui est là. Voilà. Je peux cacher ces deux parties-là en décochant ici. on peut se dire moi je veux une colonne dans mon market personnel qui m'affiche uniquement que la note. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait là pour vous montrer. À l'inverse, au contraire, je veux plutôt de l'information très précise. Je clique sur valider et automatiquement ça m'affiche tout. Donc là, j'ai paramétré le système en étape 1. J'ai choisi mes valeurs. Alors comment je vais les choisir ? Ça c'est important aussi. Je reviens tout à l'heure au système de notation. Attention, quand vous regarderez une valeur, je vous conseille vraiment de regarder l'évolution. Lorsque vous avez des valeurs, on aurait tendance à se dire 83%, tout est à la hausse, c'est top, je prends. Attention, attention quand même, lorsqu'on est à 83%, il faut bien se dire qu'au niveau, je vais prendre plutôt celle-ci, Société Générale, techniquement, tout s'est déjà passé. J'ai déjà franchi toutes mes moyennes, je ne sais pas depuis quand, le MACD, il a déjà croisé sa ligne de signal, il n'y a plus beaucoup de nouvelles informations qui vont m'aider à prendre ma prise de décision, à part peut-être jouer une accélération haussière. Pour vous aider, ce que je vous conseille, moi, c'est d'ajouter très facilement, puisqu'il fait partie du Wellmaster XE, la gestion automatique des soutiens résistants, ce qui s'appelle le Chart Expert Lite. comment faire ? Très simplement, je clique sur le bouton, je vais vous le remontrer en rouge, je clique sur le bouton qui est ici, et dans la liste, j'ai choisi Chart Expert Lite. Pourquoi Chart Expert Lite ? Parce que lorsque vous prendrez votre décision, il est important de savoir si vous arrivez aux abords de soutien ou résistance. Et donc, ça vous aidera à vous dire, attention, ma valeur est vraiment en hausse, mais j'arrive sur un niveau que je ne suis pas sûr de franchir. Donc, ce n'est pas du tout le moment de rentrer. Si je franchis la résistance, ça sera peut-être à mon moment, mais ça risque également de se retourner. Donc, pensez, je pense qu'il est important de pouvoir ajouter sur votre graphique grâce à Chart Expert qui est fourni en standard dans votre Wallmaster XR des soutiens résistance, ce qui vous permettra de savoir si votre valeur a encore une chance de monter ou pas. À ça, comme je vous l'expliquais, la détection de signaux qui, elle, vous aidera dans votre timing pour trouver là où les valeurs qui ont une situation technique sur laquelle il se passe quelque chose d'important. Je prends l'exemple de Danone. Danone, il se passe quoi ? Danone, si on zoom ici, on voit que les haussiers commencent à prendre le dessus sur les baissiers. Vous voyez, la ligne verte passe par-dessus la ligne rouge, ce qui est plutôt un bon point. Donc, ma note, elle est que de 50%. ma situation est neutre parce que j'ai quasiment autant de haussiers que de baissiers. Mais si j'analyse l'évolution, je suis plutôt en train de monter. OK ? Si maintenant, je regarde la colonne des signaux, je m'aperçois qu'il se passe énormément de choses. ma valeur, elle vient de croiser toutes les moyennes mobiles, plutôt courtes, moyens, moyen long terme. Les stochastiques qui passent en zone de survente et ainsi de suite. Donc, vous voyez que vous allez avoir un ensemble d'éléments vous permettant d'avoir des signaux qui vont vous aider dans votre prise de décision. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde ? Alors, on me pose plein de questions en même temps, ça me va. C'est très bien. Alors, oui, 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 c'est clair, c'est bien. Et on pose une question qui est intéressante. Est-ce que lorsque la note B rouge, donc B c'est baisse et H c'est hausse, descend, est-ce un point d'entrée, d'achat ou inversement ? Alors, je vous dirais oui et non. Chacun interprétera, ce n'est pas une stratégie la TMI, on est d'accord, ce n'est pas une stratégie d'achat-vente, c'est une méthode d'analyse technique qui vous permet de créer votre stratégie. Et le gros avantage de ça, c'est que chacun pourra créer sa propre stratégie. Chacun pourra anticiper des retournements avec ses valeurs, la psychologie de ses valeurs. Je vous dirais que le croisement des haussiers et baissiers, va marcher sur certaines valeurs et avec d'autres, il ne faudra pas utiliser ça du tout. Et on verra à travers, l'avantage, c'est de pouvoir créer des systèmes de backtest sur des méthodes comme celle-ci pour se rendre compte de l'efficacité. Le système que je vous montrerai tout à l'heure, c'est de se dire quand j'ai trois jours consécutifs de la note haussière, je rentre, et puis quand j'ai trois jours consécutifs de la note baissière, je sors. Et on voit qu'on peut faire des choses très intéressantes avec ça. Alors, on me demande de remontrer comment on met ChartExpert. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais même le retirer pour vous le montrer. Voilà. Là, c'est le graphique par défaut. Par défaut, mon graphique est nu sur lequel j'ai quand même des choses intéressantes. Si je voulais ajouter ChartExpert, chose qui peut paraître intéressante et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de votre Wallmaster, ça fait partie intégrant de votre Wallmaster XE, je clique sur le bouton d'assistant visuel qui, effectivement, on ne retrouve dans aucun autre logiciel puisque les assistants visuels sont des exclusivités WallData. Donc, je clique sur ce bouton-là. Ensuite, j'ai une liste qui apparaît d'assistants visuels qui m'est proposée. Dans cette liste-là, en tout cas aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est ChartExpertExpert. Il existe la version plus professionnelle qui affiche beaucoup plus de détails et pour l'instant, on restera avec ChartExpert Lite. Donc, je clique sur ajouter et je clique sur valider. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai les zones les plus importantes pour m'aider dans ma prise de décision. Voilà, ça c'était pour répondre à la question. Alors, le filtrage. L'intérêt d'un tel module maintenant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est créer sa méthode. C'est pouvoir dire je veux les valeurs qui répondent à telle et telle condition. Je vais pouvoir, en cliquant sur le bouton qui est ici, maintenant, le deuxième bouton, bouton de filtrage, d'où le petit entonnoir, pouvoir dire voilà les valeurs que je désire sélectionner. Ce dialogue de filtrage est assez simple. Je choisis si je veux des valeurs haussières ou baissières et le niveau de la notation minimum qui m'intéresse. Je veux toutes les valeurs supérieures à 75%. Donc, automatiquement, mon market analyzer va être recalculé et je n'aurai uniquement à me concentrer que sur les valeurs haussières supérieures à 75%. Vous voyez, c'est ce genre d'outils qui vont vous faire gagner un temps considérable dans votre prise de décision et votre analyse. Donc, je répète, je clique sur le bouton filtrage. Ça m'ouvre le dialogue de filtrage. Je choisis alors là où les conditions de filtrage qui m'intéressent et je clique sur valider. Donc, ça, c'est pour la colonne notation. Chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est vrai que je vous ai parlé des catégories. Lorsque vous placez la souris sur une catégorie, vous avez le détail de la catégorie. Vous voyez, on a la liste des moyennes mobiles que vous auriez coché. En l'occurrence, moi, j'ai tout laissé coché et l'état de chacun des indicateurs. Donc, je vais savoir que mon... Je vais prendre tendance. Le SAR est supérieur, le cours est supérieur au SAR. Le MACD est au-dessus de sa ligne de zéro, au-dessus de sa ligne de signal et ainsi de suite. Vous voyez que simplement en passant la souris, j'ai le statut, le calcul effectué sur chacun de mes indicateurs. Et c'est grâce à tous ces indicateurs que j'arrive à obtenir ma note. Tout à l'heure, on parlait de sélection de valeurs. Je vous ai montré comment sélectionner les valeurs par rapport à sa notation. Il est également possible de sélectionner les valeurs par rapport aux critères de filtrage. c'est-à-dire, je veux toutes les valeurs qui ont au moins 5 conditions réunies. Je veux 5 conditions. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Je vous explique, c'est très simple. Lorsqu'un client, lorsque vous allez vous cliquer vos conditions et créer votre propre méthode. Je reprends l'exemple du client qui nous a dit je veux, je travaille moins que sur 3 moyennes mobiles EVIDIA. Rien n'empêche de cocher les 3 moyennes mobiles EVIDIA et de dire affiche-moi uniquement les valeurs qui répondent tout le temps à ces 3 conditions-là. Donc, ça, vous pouvez le faire. Alors, on pose une question, qu'est-ce que le SAR ? Le SAR, en fait, sur le graphique, ça s'appelle aussi parabolique. C'est un indicateur qui est utilisé pour détecter les retournements de tendance de vos valeurs. Alors, je vais profiter pour dire que dans la documentation de votre ATXpert ATMI, vous avez l'explication de tous les indicateurs techniques utilisés dans la méthode. Je vais vous montrer. Comme ça, c'est fait. Vous avez un manuel numérique qui est fourni, cela va de soi. Et en fait, au même titre que vous auriez une encyclopédie d'analyse technique, à la fin de votre manuel, vous avez l'explication de tous les indicateurs. Et en l'occurrence, le SAR, vous voyez, le SAR a pour objectif de prendre les tendances et de détecter les renforcements de position. Voilà. Donc, ça répond à votre question. Et en même temps, comme ça, vous savez que lorsque vous allez avoir votre méthode ATMI dans votre logiciel, vous êtes guidé quand même. Vous avez tout été expliqué grâce à la technologie des ATsense. On vous explique ce qu'il est en train de se passer et une documentation quand même complète pour vous aider à vous mettre les pieds à l'étrier. Voilà. Donc là, j'ai répondu au SAR. on a vu pour le filtrage de la note et la détection de signaux. Et c'est grâce à cette combinaison-là que vous allez pouvoir choisir les valeurs qui vous intéressent. Vous verrez par habitude que des fois, il faudra plutôt prendre des valeurs qui n'ont pas des grandes notes forcément mais qui sont en train de monter. Et donc, grâce à ça, vous trouverez des combinaisons qui seront profitables pour vous. c'est tout l'objectif grâce à la méthode ATMI. Donc voilà. Donc là, on a vu la première partie, les bases de la méthode ATMI. 24 indicateurs, filtrés, triés. Vous aurez certainement remarqué à quelle vitesse c'est calculé. Ce n'est pas instantané mais ça met 3-4 secondes pour 40 valeurs. Pour les plus experts, vous pouvez le mettre sur plusieurs périodes de temps. Vous pouvez l'utiliser dans vos propres espaces de travail personnels et vous pouvez même en comparer une note en jour ou une note en semaine. Vous pouvez faire des choses comme ça sans problème. On a vu comment lire les signaux avec la notation, les différentes catégories et l'évolution, très important, et ensuite la détection des signaux qui, elles, vous aideront à savoir quand est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose sur votre valeur. Peut-on faire plusieurs écrans avec différents paramétrages ? Alors, j'ai le plaisir de vous répondre. Oui, chaque écran et ça a été un petit, ça fait partie pour nous du côté recherche de méthode. Chaque écran a son propre jeu de paramètres. Donc, vous pouvez tester différentes méthodes avec grande facilité. On a vu comment filtrer les valeurs pour créer sa propre méthode et trouver les valeurs qui vous intéressent. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui pourrait vous plaire. C'est le backtesting. Alors, avant de vous montrer le backtesting, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même faire un micro de théorie. Le backtesting, c'est quoi ? Le backtesting, c'est de se dire je voudrais bien savoir si la méthode que j'ai créée fonctionne. D'accord ? Le backtesting ou profitabilité en français, ça consiste en fait à tester la pertinence d'une stratégie en s'appuyant sur les données historiques d'une valeur. Des données réelles, par contre, c'est le gros avantage. Ce genre de simulation a l'avantage de mettre en évidence des signaux pertinents et de savoir si cette stratégie peut fonctionner. Si vous voulez, on se dit alors effectivement, on va tester sur le passé pour imaginer que ça fonctionne sur le futur. Maintenant que je vous ai parlé de la théorie, le gros avantage, c'est au lieu d'attendre des années pour voir si votre méthode elle marche, vous créez votre méthode et vous dites est-ce que ça marcherait si je l'avais déjà utilisé jusqu'ici ? Voilà ce que c'est que le backtesting ou la profitabilité. Ça donne quoi en pratique ? Ça va donner des choses comme ça. Voilà un système de backtesting basé sur la méthode ATI. Alors, elle n'utilise pas tous les indicateurs mais elle utilise une stratégie qui est la suivante. Le système, il rentre en position quand le RSI dépasse la ligne de 35. D'accord ? Donc, il sort de niveau de alors que je ne me trompe pas sur achat en vente, sur vente, on achète deux sur vente et en sortie, il vérifie deux choses. On franchit la ligne des 70 au niveau de la notation baissière. Si la note dépasse 70, alors le système sort. Pourquoi ? Si tous les indicateurs commencent à se retourner, c'est qu'il se passe quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Et donc, on arrive à avoir un système comme celui-ci qui a quand même des performances qui peuvent être très intéressantes. Donc, je le répète, cette stratégie est 100% automatique. Elle a ses gros avantages mais elle a aussi ses défauts. Le problème du backtesting, c'est qu'il n'y a pas de discrétionnaire. Il n'y a pas de... Comment expliquer ça ? Il n'y a pas la petite touche qui fait que... C'est vraiment du 100% trading du système qui fait tout automatique. Et vous voyez qu'on arrive à obtenir des résultats avec des choses simples. On arrive à obtenir des résultats qui peuvent être très intéressantes. Et ça, je pourrais vous passer... Je pourrais vous passer vraiment plusieurs valeurs comme ça. Alors, des fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout le temps. Sinon, ça serait trop facile et ça se serait. Par contre, l'idéal, c'est que sur la globalité, le système reste positif. Et ça, vous allez pouvoir tester en cinq minutes, en une heure, en quatre heures, en un jour, en une semaine, sur six mois, sur deux ans. Vous allez profiter de l'historique qui est fournie avec votre webmaster pour tester un petit peu votre stratégie. Donc là, j'ai fait une stratégie sur le RSI. Sachez que tous ceux qui ont la méthode ATMI auront le plaisir d'avoir cette stratégie. Elle vous sera fournie à travers la TX Store. Je pourrais vous montrer une autre stratégie basée sur H3B3. Je vous l'expliquais tout à l'heure pour donner un autre exemple. Ça reste vraiment des exemples, des manières, des approches de la TMI. C'est de se dire quand il y a trois jours consécutifs de hausse, le système, il va rentrer. Et quand il y a trois jours consécutifs de baisse, le système va sortir. Et on arrive à avoir des systèmes qui peuvent être complètement pertinents et avoir des résultats à 55%, 11 trades gagnants, 4 trades perdants. Quand il perd, il ne perd pas beaucoup. Et quand il gagne, il gagne, il gagne, Saint-Gobain. Pareil, vous voyez, on arrive à faire des choses très intéressantes. Alors là, il y a plein de questions. Sur le graphique, à quoi correspond la courbe en pointillé ? Alors ici, vous avez raison. Très, très bonne question. Je vais revenir très rapidement sur cette zone. On a dit tout à l'heure qu'on avait les notes haussières ou baissières. On part du principe que tous les indicateurs sont haussiers ou baissiers, ce qui n'est pas forcément vrai, surtout en ce qui concerne les oscillateurs. Les oscillateurs, ils peuvent être neutres. Ils peuvent avoir des zones oscillées autour de 50, pour un RSI par exemple. Ça n'indique ni une hausse ni une baisse. Et donc, cette ligne en pointillé bleu, c'est la zone de neutralité. C'est-à-dire que plus vous avez d'indicateurs en phase neutre, plus la ligne bleue va monter, et elle n'est utilisée que pour les oscillateurs. C'est pour ça que ceux qui ont un œil averti s'apercevront que lorsqu'on a un rapport et qu'on fait l'addition des haussiers plus baissiers, ça ne fait pas 100%. Ce n'est pas une erreur de calcul, rassurez-vous. C'est qu'il faut y inclure la partie de neutralité des oscillateurs. C'est pour ça que ça ne fait pas 100%. La question était très pertinente et c'est important de le savoir quand on utilise son module, son AT expert. Alors, c'est parfait, mais en tant qu'hyper débutant, il y a-t-il une synthèse automatique qui me donne les valeurs à acheter ? Alors, la réponse est non. Il n'y a pas de synthèse automatique qui donne les valeurs à acheter. Par contre, vous allez avoir tous les outils pour connaître les valeurs qui ont le plus potentiel d'achat. Je prends l'exemple de Schneider. Vous avez une valeur qui est en pleine hausse, on va retourner ici, qui est en pleine hausse et qui a des indicateurs techniques qui se retournent. Ce sont des zones potentielles d'achat à vérifier quand même qu'on n'est pas trop près des niveaux les plus importants grâce à Chartexpert. Donc, on a quand même quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir prendre cette décision. Alors, est-ce que c'est du backtesting ? Ce qu'on a vu là, tout à fait, c'est bien des systèmes de backtesting. H3B3 et RSI sont deux systèmes de backtest qui ont été mis au point en utilisant comme support la méthode ATMI. Comment fait-on ses propres systèmes de backtest ? N'hésitez pas à nous demander au support. Il existe des manuels pour vous apprendre à utiliser ce backtest-là. parce qu'effectivement, on peut backtester absolument tout dans le Wallmaster X. Ça fait partie intégrante de votre logiciel. Donc, voilà pour la partie backtest. Je sais que ça plaît beaucoup. Les gens aiment beaucoup. Donc, les backtests sont déjà faits par Wallata sont-ils déjà récupérables sur la TechStore ? La réponse est non. Les backtests de l'ATMI ne sont pas encore disponibles. Ils devraient l'être. À mon avis, lundi ou mardi seront disponibles parce que l'idéal, c'est qu'on vous les fournisse avec un petit rapport expliquer comment ça fonctionne et ainsi de suite. Mais pour tous ceux... Par contre, ça ne marchera uniquement pour les personnes qui ont la méthode ATMI. Évidemment, si vous n'avez pas l'ATXpert, le backtest ne fonctionnera pas puisqu'il est basé sur le système de notation. Donc voilà. On a vu des points importants. Il va rester un dernier point qu'on n'a pas vu. C'est est-ce que je peux utiliser l'ATMI avec d'autres méthodes, d'autres ATXperts ? La réponse est oui. Alors, on l'a vu avec ChartExpert Lite. On peut imaginer qu'avec ChartExpert, le vrai ChartExpert renforcé, même principe, on va pouvoir avoir beaucoup plus de supports et résistances et donc avoir des informations encore plus précises pour sa prise de décision. Je vais vous l'afficher à l'écran. Alors, vous ne voyez pas ce que s'est passé à côté, mais voilà. En utilisant un ChartExpert plus avancé, je vais avoir un échantillonnage des points de supports et résistances plus importants et me donner des niveaux qui me permettront de m'aider à prendre mes décisions. Alors, on me pose une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut tester certaines autres méthodes, par exemple VBA ou HST ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que backtester une méthode, c'est prendre en compte que c'est une stratégie de trading, c'est-à-dire qu'on a forcément une technique de point d'entrée et une technique de point de sortie qui est fixe et toujours la même, ce qui n'est pas forcément le cas. Le trois quart des ActExpert Wild Data, ce sont des méthodes d'ActExpert où il faut toujours une petite part de discrétionnaire, c'est-à-dire que je prends l'exemple de la méthode divergence qui est formidable, avec lesquelles beaucoup de monde gagnent beaucoup d'argent. Il ne peut pas y avoir de système de backtesting parce qu'on ne sortira pas toujours tous au même endroit. Il y en a qui vont sortir à l'objectif à 50%, d'autres à 38%. Certaines personnes ne vont rentrer qu'au bout de 3 jours, d'autres au bout de 2 jours. Donc, on ne peut pas backtester puisqu'il n'y a pas de mécanique fixe, si vous voulez. C'est chacun entre et sort quand il en ressent le besoin. De la même manière, la TMI, je vous ai montré les systèmes de backtesting pour montrer qu'il était possible d'en faire. Voir que ça pouvait être très profitable parce que c'est tout l'objectif d'acheter un ad expert. C'est de l'amortir au plus vite. Et après, chacun peut créer sa propre stratégie. Le backtesting, c'est un exemple. C'est deux stratégies complètement différentes. Une basée sur des indicateurs, l'autre basée sur un simple système de notation. Voilà pour répondre aux questions. Je vais vous montrer quand même comment ça peut très bien fonctionner également avec des ad experts. Alors là, j'ai pris AutoChart Décoder. Pourquoi AutoChart Décoder ? Puisque très récemment, on a fait beaucoup de communication dessus. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir AutoChart Décoder. Donc autant savoir qu'avec ACD, comme on l'appelle, on peut coupler plusieurs ad experts. Ça, c'est un des gros avantages du Wallmaster X. Et donc, on va pouvoir coupler le système de notation au module ACD. Et du coup, avoir des informations de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe sur ma valeur ? Je vois que j'ai un butterfly. Je vois que la situation, elle est un petit peu neutre. Et par contre, l'évolution, la valeur est bien en train de se retourner. Alors, ce n'est pas des plus bel exemples. Ça, ça sera carrément mieux. Je reprends la valeur interparfum. J'ai eu une figure ABCD haussière. Je vois qu'ici, avec mon système de notation, ma valeur avait été haussière consécutivement le 27 janvier pendant au moins 3-4 jours. Et donc, si j'avais eu et ACD et AutoChart Décoder, j'avais un ensemble d'éléments qui m'auraient mis en sécurité pour prendre ma décision. Si je l'avais fait, je serais entré aux alentours de, on va dire, par ici quand même. Pour être sûr, on aurait attendu les 2-3 jours de la TNI aux alentours de 43 euros pour une action qui coûte 47 euros, 46,70 euros. On peut faire des choses très intéressantes en couplant le système de notation. C'est une analyse sur 24 indicateurs techniques, par exemple, avec du chartisme comme ACD. Et on a des éléments concordants qui vont vous aider et vous sécuriser dans votre prise de décision. De la même manière, on pourrait utiliser les signaux aussi. Est-ce que quand j'ai ma figure ACD haussière, il se passe quelque chose sur ma détection de signaux ? Oui, non. Pourquoi ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce qu'il est encore temps de rentrer dedans ? J'ai une figure ACD, je vois que je viens de croiser le MACD, le DMA et le ROG viennent passer positif. Malheureusement, ma note n'est pas encore terrible. L'idéal, ce serait que je remonte encore un petit peu pour prendre ma décision finale, pour sécuriser ma prise de décision. Donc voilà. Si je devais le comparer à d'autres ratés experts, parce que ça, c'est important et on nous a posé aussi la question cette semaine, quelle différence si j'ai déjà VBA ou quelle différence si j'ai déjà Divergence Pro. Quand on a conçu la TMI, on voulait qu'il soit unique. Et pour être honnête, il n'y a pas vraiment d'équivalent d'ATMI. La TMI, ça va être le seul ATXpert qui a un système de notation sur autant d'indicateurs techniques qui va parcourir, si vous voulez, autant d'éléments d'analyse technique. Du coup, ça va être une boîte à outils pour vous aider à soit élaborer votre stratégie, soit détecter ou valider pour prendre vos décisions. Ça va être la seule méthode sur laquelle vous allez pouvoir baser ou créer plusieurs stratégies différentes. En cochant les indicateurs, en faisant des coupes, vous allez créer vos propres stratégies de trading. Vous voyez ? Donc, on n'est pas figé sur une manière de voir les choses. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir des périodes dans la vie des valeurs. chaque valeur à sa propre psychologie, le marché va bouger différemment et donc, on pourra adapter la note ou les indicateurs à la... Alors, pour répondre à la question de l'équipondération des indicateurs, alors, comme je vous l'ai dit, vous m'aviez déjà posé la question en amont, non, non, pour l'instant, en fait, chaque indicateur est équivalent. On n'a pas prévu de donner une pondération aux indicateurs. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que la question s'est posée, pour être honnête. Et je vais vous dire pourquoi ça n'a pas été fait, puisque vous me posez la question. Il y a 24 conditions d'analyse technique. Une pondération, c'est-à-dire qu'on doit être capable de donner un poids à chacune des valeurs pour obtenir toujours une note de 100%. Il faudrait être capable sur 24 indicateurs d'arriver toujours à donner un poids d'éléments pour arriver à 100 au final. Et on trouvait ça beaucoup trop compliqué. Quand vous avez une méthode qui a 3-4 indicateurs, donner plus de poids à l'une des 4, ça ne pose aucun problème. C'est même très facile. Vous arrivez à 100, on le fait très bien dans les fixed trading tools, par exemple, où on fait de la corrélation de devises et on dit, tiens, telle devise est quand même beaucoup plus forte sur le marché parce qu'il y a plus de monde dessus. Donc, on va lui donner plus de poids. Tant que vous n'avez que 4, 5 éléments à comparer, c'est tout à fait faisable. Quand vous en avez 24, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi il n'y a pas d'écouille pondération au niveau des indicateurs. Je reviens à la comparaison avec les autres Atexperts parce que c'est une question qui nous a été posée quand même toute la semaine. Je vous disais, c'est le seul unique Atexperts qui est capable de noter et donner à l'instant T l'analyse sur 24 indicateurs techniques. C'est le seul qui va permettre de créer votre propre stratégie et vous avez un contrôle total de tous les paramétrages. Alors ça, c'est vrai que ce n'est pas le seul. Généralement, on donne accès aux paramétrages de toutes nos méthodes. Par contre, c'est le seul où quand vous changerez les paramétrages, vous changerez le comportement même de votre Atexperts. C'est-à-dire qu'il est évolutif. Vous pourrez le faire évoluer dans le temps et l'adapter à votre propre manière de travailler. Et donc, on pourra créer de la détection de valeurs qui répondent à 4, 5, 6, 7, 8, 10 conditions d'analyse technique en seulement 2 colonnes et sans avoir 20 colonnes dans son Market Analyzer. Donc, on réduit l'information et on se concentre sur l'essentiel. Et c'était aussi l'objectif à travers le graphique on se concentre sur les prix plutôt que d'essayer d'analyser si votre petite courbe a la franchi un niveau de surachat sur vente. Ça peut être rigolo quand on analyse 2, 3 valeurs. Quand on fait tout le SRD sur 150 valeurs, ça l'est beaucoup moins. Et donc, on se concentre sur le principal qui est la prise de décision et la situation technique de votre valeur. Et donc, en association avec d'autres méthodes, par contre, ça devient quand même un outil très redoutable. C'est génial de pouvoir se conforter dans sa prise de décision. Voilà pour ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, j'espère que vous aurez bien compris qu'avec l'ATMI, vous avez une méthode qui vous permettra de mettre en évidence les valeurs avec un fort potentiel, de détecter des retournements improbables. Donc, savoir si votre tendance, elle est toujours en cours, si elle a démarré, si vous êtes toujours dedans. Donc, plutôt le sens de la tendance ou contrarien. Contrarien. Et savoir si vous avez des fortes impulsions au marché avec la détection des signaux. Donc, voilà. J'arrive au bout de ce live concernant l'ATMI. J'espère que vous aurez bien compris la philosophie et comment utiliser votre merveilleuse ATXpert. J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici quelques temps à mon avis pour un prochain live. Et puis, si vous avez des questions ou si vous voulez profiter, alors, il y avait une offre de lancement jusqu'au 10 février. Je suppose qu'aujourd'hui, on va la maintenir. Donc, n'hésitez pas à contacter le service commercial WallData. Je vais vous mettre le numéro dans le chat pour ceux qui ne l'auraient pas. 058 71 21 99 Ou vous pouvez, en fait, vous pouvez également vous rendre sur le site Internet. Je vous parle d'appeler, mais vous êtes autonome. Si vous allez sur le site WallData, on pourra même vérifier l'offre ensemble si vous voulez. Sur le site WallData, dans méthode, boutique, dans boutique, voilà, vous avez l'accès à l'ATMI. Donc, n'hésitez pas à contacter votre équipe commerciale. Et alors, on parle du replay. Oui, oui, il y aura bien le replay. Donc, dès demain, je pense, le replay sera disponible. Donc, j'étais ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui, d'avoir le plaisir de vous présenter l'ATMI. Puis, je vous dis à très bientôt pour un futur webinaire, un futur live. Je vous souhaite une très bonne soirée puis je vous dis au revoir. À bientôt. t'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada